Salut mes chéris, on se retrouve aujourd'hui pour la grande finale des princesses du shopping, c'est parti ! Pour cette grande finale, c'est au tour de Viviane de faire son shopping. Elle sera jugée par Angie, Bogdana, Alizé et Clarisse. Voyons voir ce qu'il y a dans sa garde-robe. Alors, j'ai des couleurs, parce que moi, je peux pas vivre sans couleurs. Une vie sans couleurs, c'est une vie morose, et moi je suis pas morose. Les perroquets, c'est mon animal fétiche, j'en avais un quand j'étais petit. Ce qui va être très dur pour Viviane, ça va être de respecter le thème chic et choc en noir et blanc. Parce qu'elle aime tout ce qui est coloré. Si elle ne trouve pas des noirs et blancs, elle a perdu d'office. Ça c'est le t-shirt qui me correspond parfaitement. Je suis une déglingo, voilà, tout est dit. Moi je suis loufoque, j'aime la vie, voilà. Moi je suis une déglingo, hein. Je suis une déglingo, oh. Oh non, 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 j'ai pété la lotte. Allez, c'est parti. Allez, caméraman, allez, on y va. Oh my god, oh là là, elle est tombée dans les panneaux. Superbe blague, Christina. Oh la tôlée, comme je me suis brise, putain. Putain de merde, c'est obligé de foutre des panneaux là, elle aussi. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils doivent penser les gens, les passants, tout ça. Mais j'ai envie de vous dire, ça va peut-être lui remettre sa gueule en place à celle-là. Faut que je trouve le truc de bijoux. Ça doit être par là. Ça c'est un beau perroquet, ça. Merci, Alizé. Viviane décide de commencer par le magasin de bijoux. Tout ce qui brille, elle adore. Et elle craque d'ailleurs sur un accessoire très bizarre. Oh, j'aimerais bien mettre un serre-tête. Allez, ça va bien ? Pas du tout. Et Viviane n'a pas fini de nous étonner. Regardez. Oh, moi non, j'adore. On dirait le truc de Cléopâtre. Mais ma chérie, tient une enveloppe, hein. C'est pas pour rien qu'on t'a donné 300 héros. Christina, non, reviens pas. Oh, appelez mon gynécologue, hein. Je vais faire une écrise cardiaque. Le gynécologue. Vous êtes sûr, Christina ? Oh, non, Vivi, c'est pas très très bien, ça. Même si tu as pas beaucoup les sous. Et vous, Angie, ça vous choque ? Hein ? Moi, j'écoutais pas, j'étais sur le portage, je m'en fous. Il est maintenant temps de passer au magasin de vêtements. Viviane cherche, mais elle ne trouve pas sa taille. Tu m'étonnes. Mais après quelques recherches, elle a enfin trouvé quelque chose. Je me regardez pas, j'ai pas de trigote. Waouh, quelle beauté. Ça lui va super bien, j'adore. Ah, non, mais ça, c'est ni dans le thème, ni dans la couleur, ça me donne envie de dégueuler. Ça me va pas, hein. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est trop court, ou je sais pas, ça doit me boudiner un peu. Oui, Viviane, ça te boudine. Mais bon, ce n'est pas une raison pour voler un sac à main. Allez, allez, on retourne en cabine. Caméraman. Héhé. Je te vois, hein. Ah, la vache. Regardez ça, ça ne veut pas rentrer, purée. Il faut que le cadreur lui dise que ça ne lui va pas. Mais putain, mais c'est un truc de squelette ou quoi, ici ? Ah, non, c'est pas pour les squelettes, hein. C'est juste que tu es trop grosse. J'ai envie de la mettre à mon repas de Noël, tellement ça lui boudine, là, on dirait un rose bif, là. Une grosse dendasse, là, wow. Allô, oui, c'est le téléphone du swag. Oui, je vous passe Viviane. Ben non, je vous la passe pas, elle s'habille comme une merde. Bravo, Viviane. Maintenant, il faut choisir un vêtement d'urgence, car l'horloge tourne. Eh oui, le temps n'est pas illimité. Oh là là, non, ma chérie, stop, il faut pas mettre ça, c'est frangueux, on va te confondre avec un serpent, tu vas finir dans un seau. Oui, enfin, un seau pour les animaux obèses, hein. Prends ça. Alors, ça vous fait 412 euros. Ah, d'accord, 412 euros, pas de souci. Ah là là, mon dieu, mais cours, vite, cours mon petit boudin rouge. Vite, 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 c'est quoi ? Ça me fait rire, parce qu'on dirait un cerveau là sur patte. Allez, gros cul de caméra mal. Gros cul, faut pas abuser, n'est-ce pas, Élisée ? Une heure plus tard, Viviane s'arrête manger un bout dans un restaurant. Elle en profite même pour boire une bière. Ça commence à me casser les bonbons, en fait, là. Et il faut avoir un minimum de respect, parce que moi, sinon, je commence à être... Oula, faut se détendre, Clarisse. N'est-ce pas, Angie ? Hashtag trop belle, quoi. Une demi-heure plus tard, Viviane se vide. Toujours pas de mots à dire, Élisée ? Euh, merci, Élisée. Là, si je la croiserais dans la rue, je la taperais. Il n'y a pas le droit de se déplacer comme ça. On dirait un... On dirait un ventre qui court tout seul. C'est parti pour la coiffure. Viviane n'est pas là pour plaisanter. C'est une vraie duracui. Bonjour. C'est très possible de me mettre en beauté rapidement. Ah oui, bien sûr, ça y est. Oui, mais on peut faire ça rapidement. Oui, bah allez-y. Tout de suite. Allez-y. En plus d'être casse-couilles, Madame est pressée. Ce n'est pas la faute du coiffeur si la bière et les sushis ont fait perdre du temps à Madame Bernard sur son shopping. Allez, on se refait une beauté. Enfin, on se fait une beauté. Alors, qu'est-ce que je vous fais ? Bah ça dépend, je ne sais pas. Il me reste combien de temps ? Deux heures. C'est pas vrai ! Mon Dieu ! Bah laissez-moi faire, je vais le faire tout seul, vous savez pas, frère, vous. Vous êtes une grand doule. Mais qu'elle arrête de faire sa connasse, tu as le temps. Prends ton temps, ma chérie, laisse les faire. Moi, laissez le faire. Oh là 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 là. Merde. On dirait Frankenstein. Ah non mais là, elle me dégoûte. Ah oui, moi aussi elle me dégoûte. Ah, j'ai des renvois. Impeccable. Impeccable. Vous m'en direz tant. Non mais je rêve, je suis tombé sur le cul. Elle m'énerve, elle m'énerve, elle m'énerve. Je vais la taper. Non mais qu'on m'apporte un fusil là, c'est pas possible. Ah ça va pas, il faut que je fume une clope. Oh merde, oh non, putain, j'ai gardé ça. Ah, oh non, putain mais quelqu'un là, c'est pas possible, ça me saoule. Oh putain, bah tant pis, c'est pas grave, je vais foutre un label. C'est maintenant la fin de son shopping, mais Viviane a l'air de chercher quelque chose. Oh j'en peux plus de la journée. Oh la vache, il reste combien de temps ? Oh là, il reste deux, trois minutes là. Oh bon ? Ah bah vu que j'ai rien dépensé, je vais aller m'aller laisser des clopes avec. Non mais carrément, elle s'achète des clopes en fait. Non mais elle cherche la castagne en fait. Moi je vous le dis, il faudra me retenir sur le défilé là. Parce que moi ça commence à monter, ça commence à monter. Elle se fout de notre gueule en fait elle. Euh oui, c'est ça Clarisse. Je crois qu'elle se fout de votre gueule. Maintenant c'est l'heure du défilé final, j'ai hâte de voir ce qu'a choisi Viviane. C'est l'heure ? Oui Viviane, il faut y aller. Ah d'accord, en plus d'être une voleuse, elle pollue la planète. C'est maintenant l'heure de vérité. Je pense que là je suis prête, maintenant. Euh, c'est parti pour la remontée, est-ce que je vaux ? Est-ce que Viviane va finalement tous nous surprendre ? A-t-elle choisi de jolis vêtements ? La réponse, maintenant. Je suis la plus belle des chiens. Oh non mais qu'est-ce qu'elle nous fait là ce diablotin ? C'est pas le carnaval. Ouh, ça doit faire mal. Bon eh bien, ça c'est fait. Voyons voir maintenant les critiques de nos candidates. Clarisse est la première à parler. En fait, pardon, excuse-moi, mais t'essayais de faire quoi sur le tapis en fait ? Alors on aurait dit un scarabée, t'es pas à mille pattes, on est pas dans la fourmilière non plus. Waouh, enfin je sais pas, enfin genre le thème noir et blanc et tout, tu sais ce que c'est le noir, tu sais ce que c'est le blanc ? Bah oui, bah moi j'ai pas eu le temps d'essayer aussi ! Bah en plus moi je suis désolé mais j'ai eu moins que vous hein ! J'ai pas la fortune de Grouchyda ! Et Alizé ? Vous en pensez quoi de Viviane ? J'ai bien aimé la danse mais je crois que c'est pas dans le thème. Mais ça se fait pas ! Autour de Bogdana. Mais au pire Vivi le thème, on s'en branle. Toi tu as plein de couleurs, tu es belle. Oh bah merci Bogdana ! J'aimerais bien avoir tes... tes cornes, tes petites cornes de... tes salopes. Par le temps au moins t'es pas une salope. Joli compliment. Toutes tes putes de toute façon. Et Angie, elle en pense quoi ? Ah ! Putain connasse. Il est maintenant temps pour Christina d'arriver. Coucou mes chéris, mes petits papillons, c'est Cricri. Oui vous m'avez reconnu grâce aux boucles d'oreilles. Je sais, je t'ai vu hein. Il est temps d'annoncer la gagnante de la grande finale des princesses du shopping. Est-ce que vous êtes prêts ? Je ne reviendrai pas sur le défilé de Viviane qui était dégueulasse. Si si, on aurait dit une petite larve en train d'agoniser. C'était vraiment immonde. Tu étais là au secours et de moi. Non, ça va. Il est quelle heure parce que moi j'ai mon rôti. Vous êtes prêtes ? La grande gagnante des princesses du shopping est... Viviane Bernard. C'est bon ? Oh bah non j'ai gagné ! Bravo Vivi ! Eh oui, la larve a gagné. Eh on vous met dans la cul ! Eh on vous met dans la cul ! La larve est devenue une magnifique papillonne ! Attends, c'est pas possible, je vais un miséro là. En effet, c'est bien vu Clarisse. Il y a eu de la triche. Pierrick, le copain de Viviane, a payé Christina pour que sa chérie puisse remporter l'émission. D'ailleurs, Pierrick et Christina ont l'air plutôt proches. Merci mes chéries d'avoir regardé cette émission, on vous aime, on vous embrasse, c'était tout blague, vous êtes magnifique, mouah ! Tic-tac, j'ai disparaît, je vous aime, mouah ! Alors oui, oui c'est Christina, la reine de la mode à l'appareil ! Oui Viviane est dégueulasse ! Sous-titrage Société Radio-Canada